Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, avant de revenir à vous au concert de poche, on ne vous oublie toujours pas. Aujourd'hui, je vous ai ramené le texte en vue de faire la prosodie, c'est-à-dire de mettre le texte du petit motif de Brahms avec sa mélodie, de la posée. Vous allez voir, j'ai fait simplement quatre petites séquences très simples. On y va ? Pour la première. Très simple. Déjà, vous avez vu, je vous ai souligné à chaque fois, toutes les syllabes doublées. Pour le Strand, vous avez vu que je fais un grand A et pas un en, tout simplement parce qu'en allemand, le son nasal n'existe pas. Tout ce qui est en, on ou un, par exemple. Donc, on va dire Strand. Pour la deuxième, c'est exactement la même mélodie. Vous avez vu, on retrouve exactement la même construction avec la syllabes doublées. On va faire vraiment un E très aigu, avec un accent aigu. Vous avez vu que Brahms respecte parfaitement les contraintes de la langue allemande. Ein Haus. On va faire un H aspiré. Vous allez garder le A le plus longtemps possible et tout à la fin, rajouter un peu d'eau avant de fermer avec le S. Tout simplement. Das steht ein Haus. Pour la phrase d'après. Rien de notable. On retrouve la syllabe doublée. Et ici, peut-être un O très haut et très long. Avant de terminer. Peut-être ce qu'on pourrait dire ici, c'est ici, attention, pas de liaison. Metzchenhaus. C'est pas joli. En allemand, on réattaque. C'est un tout petit peu guttural. Metzchenhaus. On va simplement, comme si on avait une petite consonne devant, le réattaquer. Maintenant que vous êtes des professionnels, on se fait un filage. On y va. Le réattaque pour le Réattaque de la Cori. On y va. Entrifa. Le réég massive. Açadalin. En tout un brusqueur. Là-blanc Père est un Kilárbins. La stellt de la Cori. Très bien, avec vous.